Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde si ça fait un clic on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Où une vidéo avec des infos, des news De nouveaux personnages vont faire leur apparition à partir de demain mercredi 24 juin Dans un nouveau portail Anniversary Rising pour les deux ans de Dragon Ball Legends Et bien à l'honneur il y aura un nouveau Goku Kaioken Mais également un Paikouan transpo Le 19 juin, le compte officiel de Dragon Ball Legends nous avait partagé une énigme sur Twitter, c'était celle-ci, on avait fait même un live dessus, je vous avais dit clairement que ses lunettes représentaient les lunettes de Maître Kaio, que le carré représentait l'arène du tournoi de l'au-delà et que le fameux monocle représentait le monocle du Kaio de l'Ouest. En revanche, on hésitait entre un nouveau mode de jeu, entre deux nouveaux persos et je vous avais dit que voilà, si ce serait un nouveau mode de jeu, ça pourrait étoffer le contenu au niveau des builds avec un nouveau tournoi, ce n'est pas le cas et je vous avais dit sinon si c'était deux nouveaux persos, ce serait le Goku Kaio Ken qu'on retrouve dans les épisodes Dragon Ball Z face à Pipe One, c'est chose faite, et que le monocle serait Pipe One sans doute avec sa fameuse attaque avec les deux points en mode un peu, on va appeler ça full power, et bien c'est chose faite également, donc voilà, ce sera les deux nouveaux persos qui arrivent demain en soi, c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas également à me follow sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, arrobaSofianLeVic, ça fait toujours plaisir, le lien est dans la description de cette vidéo. Maintenant, regardons le gameplay de ces nouveaux persos parce que forcément, le gameplay va nous intéresser, il est sorti ce matin, voici déjà le gameplay de Goku Kaio Ken, donc on peut voir que le perso est vraiment très réussi, déjà dans un premier temps, on a la fameuse arène du tournoi de l'Odola, donc ça c'est très bien également, c'est joli visuellement parlant, c'est beau, mais on dirait un Super Saiyan God, alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, moi je trouve que voilà, ils ont un peu trop forcé sur le rouge. On a également le gameplay de Pipe One qui est juste ici, voilà, on le voit Pipe One, transforme, je le rappelle, donc là voilà, il est encore habillé, voilà, il se tape, il met des strikes, etc., et là, il fait déjà une première attaque qui ressemble un peu à la caméra mia, et là ça y est, transforme, bam, il balance tous ses vêtements, le mec il se désape, et là ça y est, il est en mode, on va l'appeler un peu full power, les blasts, et là, sa fameuse attaque, là je kiffe, ça, c'est très bien représenté, parce que c'est la même gestuelle que dans l'anime, vous voyez ou pas, pour tous ceux qui ont déjà vu l'anime Dragon Ball Z, j'ose espérer que vous l'avez vu, avec sa fameuse attaque, bam, avec les deux points, vous savez, on en avait parlé lors du live, donc ça, franchement, je trouve que c'est très bien fait de la part de Dimps, hormis, voilà, le petit côté, encore une fois, je reviens dessus, sur les cheveux rouges, si vous mettez, par exemple, Charlotte et Seiji God en face de Goku Kaioken, t'as l'impression d'avoir deux Super Saiyajin God, c'est la seule petite bémol, après, les persos sont plutôt réussis, et on sait qu'ils vont faire mal, clairement, il n'y a pas besoin de se poser la question, ça va faire très mal. Une chose intéressante également, avant de parler des caractéristiques des persos, comme vous pouvez le voir, juste au-dessus de moi, c'est marqué 999, cela veut dire quoi ? Je m'adresse surtout pour les nouveaux joueurs, et bien, lors du portail invocation, demain, quand les persos vont sortir, si vous invoquez dessus, vous allez pouvoir les choper avec 999 pouvoirs Z, donc une facilité de les monter en étoiles plus rapidement. Voilà, je tiens également à repréciser, je le fais dans tous les lives et toutes les vidéos, que le tournoi Dragon Ball Legends, organisé par moi et Yekais, va débuter à partir du 29 juin, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description de cette vidéo, surtout si vous êtes sponsor, tous ceux qui sont sponsors à la chaîne, vous êtes inscrit au tournoi à partir de lundi 29 juin. Voilà, les règles sont très simples, comme j'ai déjà pu le dire, c'est en BO3, le premier qui a deux victoires face à son adversaire, passe au tour suivant, ça va être sur plusieurs jours, car il y a 128 joueurs, il y aura des poules, donc très important à rejoindre le Discord, et n'hésitez pas à vous sponsor également à la chaîne pour le soutien. À présent, parlons des caractéristiques de PyQuan, donc attention, c'est du Google Traduction, mais je pense avoir compris, on nous dit que PyQuan Transfo arrive, et surtout, ce qui est intéressant à retenir sur le personnage, c'est que sa carte spéciale, eh bien, va réduire le cli ennemi de 30. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre adversaire, en face, il a 50 de cli, eh bien, ça va baisser tout seul à 20. Donc ça, c'est intéressant, mais surtout, réduit une seule fois, donc une seule fois en combat, la jauge de fuite à 0%, brûlez leur vaniche, puis allumez-les avec un coup spécial, pas mal allumez-les. Donc ça, ça veut dire quoi ? La jauge de fuite, c'est quoi ? Dans Google Traduction, c'est la jauge de TP. En gros, pour se téléporter, eh bien, elle sera réduite à 0, il n'aura pas la possibilité de se téléporter votre adversaire, et ça, c'est fort. Voici les caractéristiques de ce super Kaioken Goku, donc clairement, en résumé, ça va être une carte vraiment très intéressante. Pourquoi ? À partir de 50% de ses points de vie. Une fois qu'il a 50% de ses points de vie, il a la survie au chaos. La survie au chaos, c'est quoi ? Pour les nouveaux joueurs, clairement, c'est que, imaginez-vous, vous mangez un Rising Rush, et il reste 50% de la barre de vie à Goku. Normalement, Goku doit mourir. Eh bien là, il va revenir à la vie en se remettant des points de vie, tout simplement. Et de plus, les dégâts que votre adversaire va vous remettre à la suite de cela seront réduits. Mais ce n'est pas tout. Franchement, c'est une carte très intéressante parce que ce n'est pas tout. Il subit également moins de dégâts après que l'ennemi ait échappé à son attaque avec une étape de fuite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, si vous essayez d'attaquer votre adversaire, qu'il a réussi à se téléporter, et qu'à son tour, il vous attaque et il vous met des dégâts, ses dégâts seront réduits. Donc là, on a un perso vraiment intéressant au niveau de la défense. Défensivement, c'est plutôt pas mal. De plus, il a la survie au KO. Il fait partie de la famille des Goku. On sait également qu'il y a déjà le Kid Goku Zenkai, qui était free to play, le fameux Legends Road, que beaucoup de personnes ont. Donc si vous mettez, lui, dans la team, le Kid Goku Zenkai qui a la survie au KO, vous mettez également ce Goku Kaioken qui a aussi la survie au KO. Il y a moyen de se faire plaisir avec une belle team. Et puis après, vous rajoutez du Goku Kakarot ou quoi. Bref, on fera des tests ensemble, en live, en PVP. Mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc ces deux persos sont plutôt très intéressants. Après, attention. Maintenant, beaucoup vont me dire, ouais, mais il faut choisir quoi ? Entre les persos sur le portail des deux ans avec du fameux Vegeto Blue, du Trunks Ikari, du Zamatsu, le Goku SSJ4 GT de type VR, le Omega Shenron. Et ce qu'il va falloir invoquer sur ces portails. Donc, je vais vous répondre clairement. Si vous n'avez pas le Trunks Ikari ou le Vegeto Blue, etc. Eh bien, continuez à invoquer sur ces portails. En revanche, si vous avez déjà tous les persos de l'anniversaire ou à la rigueur qu'il vous en manque qu'un, c'est bon, vous pouvez passer directement sur ce portail-là. Si vous avez envie de vous faire plaisir. Si vous êtes free-to-play, ce n'est pas forcément nécessaire d'invoquer sur ces portails. Bien évidemment, les persos vont être forts. On ne va pas se mentir. Les persos, ça va être un truc de ouf. Je pense qu'une fois bien optimisé et encore, il faudra avoir leur capacité Z, ça va être vraiment très intéressant. Mais pour un free-to-play, ce n'est pas nécessaire. Après, c'est mon point de vue. Je préfère vous le dire parce que je pense que dans les commentaires, la question va revenir. Est-ce qu'on doit invoquer sur le portail super des 2 ans, le portail GT des 2 ans ou ce portail rising de l'anniversaire ? Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, les persos sont plutôt cool. Les persos sont plutôt sympas. Mais est-ce qu'on attendait vraiment ça pour les 2 ans de Dragon Ball Legends ? Moi, pour le coup, je m'attendais à peut-être... Alors, si on avait la possibilité d'avoir des persos supplémentaires, là, c'est le cas. Je m'attendais sans doute à des persos autres que Saratura. On aurait pu avoir du Migate, on aurait pu avoir du Gogeta 4, Gogeta Blue, bref. Bon, on nous sort du Paikouan Goku Kaioken. Moi, en soi, j'aime bien. C'est bien de mettre en avant Paikouan, surtout de le mettre transfo. C'était un personnage qui était plutôt sympa, surtout dans l'animé. On l'a également vu dans le film Fusion Gogeta. Voilà, Paikouan, il a quand même un charisme. Pour tous ceux qui sont surtout de ma génération, vous comprenez ce que je veux dire. Le Goku Kaioken, c'est pareil. Il est plutôt réussi. Les persos sont réussis. Les attaques, les attaques ultimes, leur attaque à 50 également, leur move, leur skill est vraiment bien travaillé. On peut le voir encore, là, avec Paikouan. Donc, voilà, c'est vraiment mon ressenti. Je pense que, oui, c'est une réussite pour ces persos. Mais les sortir à un anniversaire, ce n'était pas forcément nécessaire. On aurait préféré des persos qui hypent beaucoup plus la communauté et aussi du contenu. Moi, clairement, j'aimerais bien un nouveau mode de jeu qui mette un peu plus en valeur la guilde. Parce que là, clairement, la guilde n'a pas refarmé des points. Voilà, j'aimerais bien un truc où il y a un tournoi, tu vois, pour tous ceux qui jouent un peu à l'époque, à l'ancienne, je jouais à Clash of Clans. Clash of Clans, eh bien, il y avait des batailles. Il fallait que tous les joueurs du clan puissent affronter d'autres villages. Tout ça, c'était plutôt intéressant. Là, ce serait bien d'avoir un système de guilde avec les joueurs qui puissent aller affronter les autres joueurs de la guilde dedans. Enfin, ça serait plutôt cool. Ça mettrait un peu de piment et je trouve que, voilà, ça dynamiserait un peu plus le jeu. Après, voilà, ça, c'est mon point de vue. Tout simplement, on est d'accord avec moi ou non. Les bouts, les couleurs de chacun sont différents et j'en suis conscient. Mais voilà, d'ailleurs, les gars, max de pouces bleus et n'hésitez pas à réagir en commentaire également pour me dire ce que vous en pensez. Donc, voici les fameuses couleurs de ces persos qui, je le rappelle, arrivent demain, mercredi 24 juin. Le Goku Kaioken Sparkling sera bien de type vert, comme on peut le voir à l'écran. Il y aura également le Pai Kwan Transfo Sparkling qui sera de type rouge. Mais viens avec un nouveau perso extrême, le Kid Goku de type bleu. Donc, voilà, ces persos, voilà les couleurs. Maintenant, ça va être intéressant de connaître demain leur capacité Z pour savoir quel team créer autour de ces personnages. Quel boost peuvent-ils apporter à une team de 6 persos ? En soi, ça va être vraiment intéressant déjà quand on voit un peu leur skill, leurs caractéristiques qui sont vraiment très intéressants. J'attends de voir la capacité Z maintenant parce que si, en plus de ça, ils ont une capacité Z vraiment craquée, vraiment fumée, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. De toute façon, on ira les tester en PVP, les amis. Et pareil pour le petit Kid Goku, là, extrême, ça peut être sympa. Parce que là, du coup, on a un Goku Sparkling Kaioken. De plus, on aura le Kid Goku extrême. Et comme j'ai pu vous le dire, il y a déjà le Goku Kakarot que la majorité des personnes ont déjà en 14 étoiles. Il y a aussi le Kid Goku Zenkai avec la survie au KO. Avec ce Goku-là, comme j'ai pu vous le dire, qui a également la survie au KO. Il y a peut-être moyen de faire une team Goku plutôt classe. Maintenant, également, il faudra voir le Paikuan, comment on peut le caser dans la team. J'attends de voir un peu sa catégorie, sa capacité Z, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ses persos. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, encore une fois, pour les deux ans. Voilà, ça, tu me montres ça dans un mois, dans deux mois, ses persos arrivés. Je peux comprendre, voilà, un nouveau portail avec ses persos-là. Mais pour les deux ans de l'université de Dragon Ball Legends, c'est peut-être un peu léger. On attend peut-être des plus gros persos. Voilà, après, c'est que mon point de vue. Mais voilà, ce soir, à partir de 18h, on va faire un gros live. sur la chaîne Gros Live Invocation. Et oui, même si ces persos ne sont pas là, moi, je recherche le Végéto Blue LF 6 étoiles. Je l'ai déjà en 4 étoiles. Comme je vous l'ai expliqué, je voudrais le Végéto Blue LF 6 étoiles pour débloquer la capacité Z future. Parce que j'ai qu'il faut jouer avec la team future. Donc, ce soir, 18h, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater ce live Gros Live Invocation. Voilà, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos proches, vos amis. Et puis, voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Partagez au max. Sur ce, on se retrouve ce soir. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous pouvez s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na ! Yeah !